... Ok, donc bonjour, je vais vous parler du sujet des bulles de système qui vont un peu plus loin que Billeroute, Billeroute étant un des sujets. Donc, OpenWide, c'est une société d'ingénierie qui est à Paris, à Lyon, à Toulouse. Donc, surtout à Paris, à Lyon, mais on a quand même quelques ingénieurs à Toulouse et qui fait donc du développement, du conseil et qui a une implication aussi dans le GTLL. On m'a collé l'autocollant. Et avec des activités informatiques industrielles, au hébergement et systèmes d'information. Donc là, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Et moi, je suis le responsable technique de cette partie. Et donc, j'ai fait un petit passage à Toulouse, donc je connais un super-héros. Donc, je connais le sujet toulousain et l'écosystème. Alors, l'idée, c'est de parler de l'embarqué. Donc, dans l'embarqué, il y a autrefois, on va dire, ce qui n'est pas vieux dans l'informatique, on utilisait des RTOS propriétaires, donc des systèmes temps réels propriétaires comme VxWorks, QNX, XOS et d'autres. Et depuis quelques années, ce qui vous fait vivre OpenWide, puisque nous, on fait majoritairement du logiciel libre, à 99%, on va dire, les gens qui font de l'embarqué, ils migrent vers Linux. Donc, tout d'abord, migration sur du PCX86, en utilisant des distributions standards, parce que sur PCX86, on est toujours tenté d'utiliser les Debian, Ubuntu et autres. Peu à peu, les gens ont utilisé des processeurs ARM, au départ, beaucoup moins puissants que les processeurs X86, donc des architectures du genre ARM V4, ARM V5, ce qui nécessitait des distributions dédiées. Et puis, désormais, avec les nouveaux processeurs qui sortent, et les nouvelles cartes, j'ai amené quelques... J'ai toujours des petits jouets avec moi. J'ai amené quelques trucs. Ce genre de cartes, donc c'est une Bigelbone Black, ça tourne sur un processeur Cortex-A8, donc on peut faire tourner Debian, Ubuntu, sur ces cartes-là. Alors, je ne sais pas si c'est en fait un avantage. L'avantage, c'est qu'on peut très facilement aborder la carte. L'inconvénient, c'est qu'on a tendance à démarrer un projet, et puis une fois qu'il est terminé, on se dit, bon, on est en cours de projet, on dit, on changera un jour, et puis comme on n'a jamais le temps, on ne change jamais. Donc, c'est un peu le problème. Donc, Debian, Ubuntu, c'est une solution simple qui permet d'aborder le sujet simplement, d'aller assez rapidement, enfin, normalement, mais pas forcément viable. Alors, si on compare les avantages, les inconvénients d'une distribution, les plus, c'est que bien évidemment que les gens qui ont déjà travaillé sur Linux, sur X86, ils vont tout de suite travailler sur la même chose, sur ARM. Ça ne change pas grand-chose. Il y a une compatibilité avec l'environnement de développement. Parfois, on n'a même pas besoin de faire du développement croisé. Alors, je ne sais pas là aussi si c'est un avantage. Et il y a surtout un système de paquets qui permet de faire la mise à jour des distributions. Et quand on utilise une application, ça peut être intéressant d'intégrer déjà les notions de mise à jour. Dans les moins, l'empreinte mémoire est quand même importante. C'est assez long à démarrer. Ça consomme, parce qu'il y a plus de processus qui tournent, donc ça consomme. L'adaptation à un environnement embarqué, elle n'est pas simple, parce que ça reste un environnement de développement. Si vous prenez une Debian sur cette carte-là, ou une Debian sur un X86, c'est une Debian, ça reste une Debian. La traçabilité est assez faible. Il y a énormément de paquets, et on ne sait pas forcément d'où ils viennent. En général, une Debian, vous ne la construisez pas à partir des sources. Vous prenez les paquets Debian et vous les installez. Après, on peut le faire, mais c'est quand même assez compliqué. Et là, du coup, il y a des gens qui développent directement sur la cible. Et ça, c'est assez catastrophique, on va dire, pour eux et puis pour les autres aussi. Donc, le besoin industriel, je l'ai décrit ici, et ça va nous conduire à la notion de build system. Dans un projet logiciel, vous avez plusieurs types de développement. Vous avez d'abord à développer le BSP, donc le board support package, en gros la distribution qui va faire tourner la carte. Donc, le kernel, plus la distribution, plus le bootloader, enfin, tout ce qui est lié au hardware. Deuxième point, le développement applicatif. Ça, c'est le métier de l'entreprise. Vous faites un système de navigation, vous faites un système d'enregistrement audio, de tout ce que vous voulez. C'est ce que vous allez vendre. Vous n'allez pas vendre le fait d'avoir une distribue Linux. Le client, il s'en moque, en fait, que ce soit Linux ou autre chose. Lui, il veut que ça fonctionne. Vous avez à intégrer l'ensemble et puis à le maintenir. Donc, le build system, il va produire le BSP, il va produire l'environnement, il va permettre l'intégration de la distribution et également la maintenance à long terme. C'est-à-dire qu'il va permettre de mettre à jour les composants qui n'ont rien à voir avec le métier de l'entreprise. Donc, ça n'est pas un outil de développement, c'est un outil d'intégration. En gros, ça aide l'industriel pour les tâches en dehors de son métier. C'est-à-dire que plutôt que de payer quelqu'un à ce qu'on faisait il y a pas mal d'années, on développait sa propre distribution. Ensuite, on a utilisé les distributions existantes, mais ça veut dire qu'on n'a pas forcément une bonne traçabilité des choses. Là, vous allez avoir une traçabilité de votre distribution et qui va être gérée par un outil qui est maintenu par une communauté. Donc, les mises à jour, etc., etc., c'est géré, mais au niveau des sources et non pas au niveau de package binaire comme sur Debian ou Ubuntu. Alors, en français, on appelle ça, on peut appeler ça outil de production ou outil de construction de distribution. Donc, les caractéristiques d'un multisystème, c'est un outil qui va créer une distribution à partir des sources, éventuellement en appliquant des patches, des patches correctifs liés à la cible, des patches liés à la sécurité, des patches liés à son métier. Donc, c'est un outil de création de distribution et c'est pas une distribution. C'est ça la grosse différence. L'outil ne va pas fournir les sources. Il va aller chercher les sources sur les dépôts des projets, ce qui est plutôt un avantage. Donc, vous restez liés aux communautés. Et cet outil va produire des règles de production qu'on appelle des recettes et il va tenir compte, prendre en compte les dépendances. Éventuellement, vous pourrez lui ajouter des patches si vous avez besoin de passes spécifiques pour le noyau de votre carte, par exemple. Et cet outil va produire les différents éléments de la distribution globale. Le bootloader, le noyau Linux, les images du route file system, c'est-à-dire la distribution globale. Pourquoi pas une image complète ? Par exemple, dans Billroot ou dans Yocto, quand on travaille sur une Raspberry Pi, on peut générer carrément l'image de la carte SD. Je peux le faire d'ailleurs. J'ai prévu de faire une légère petite démo. Et vous avez juste à copier l'image sur votre carte et ça bouge tout seul. Et on peut bien entendu importer sa propre application dans l'environnement. Et cet outil va produire la chaîne croisée. Toute cette configuration que vous allez customiser, vous pouvez la mettre sous un système de gestion de version type Git. C'est-à-dire que si vous développez un projet, vous avez quelques fichiers qui définissent le projet. Et si dans un an, vous voulez reprendre le projet et le faire évoluer, vous récupérez ces configurations et vous pouvez les recréer. Quand on fait ça avec des distributions, c'est toujours gênant parce que quelques mois après, la version a changé, la débiade en question, elle n'est pas forcément maintenue ou alors les gens ne l'utilisent plus. Vous allez passer sur une nouvelle distribution. Donc en toute rigueur, il faut tout revérifier. Ça pose quand même pas mal de problèmes. Alors quels sont les outils concrètement disponibles ? Le plus utilisé, en tout cas le plus sérieux, entre guillemets, au niveau des fonctionnalités, c'est Yocto. Yocto, c'est un moteur écrit en Python. C'est une espèce de gigantesque script Python qui va dérouler la compilation de votre système. C'est très utilisé pour des outils commerciaux par les grands des systèmes embarqués comme Intel, Wind River, Mentor Graphics ou autres. Le deuxième, c'est Billeroute, donc qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus léger, basé sur la commande Make. C'est un jeu de Makefile en fait. Simple d'accès et depuis quelques trois ans à peu près, un peu plus, depuis 2009, c'est un outil qui est bien maintenu et qui est en plus maintenu en Europe, dont Toulouse, puisque c'est Thomas Pettazzoni de Free Electron qui assure la maintenance du produit avec un développeur qui est en Belgique, chez Marco. Et puis, il y a d'autres outils. OpenWrt qui a été développé initialement pour ces petites machins, ces petits routeurs Wi-Fi qui est dérivé du premier de Billeroute. Puis, il y en a toujours, il y en a d'autres, LTIB, PTX10, LDK. Les plus utilisés sont ceux-là. Alors, Billeroute, c'était initialement, c'est un outil interne, un démonstrateur de la bibliothèque Microcellipset qui est une réécriture de la GNU-Lipset plus légère qui a été, et ça restait un outil interne jusqu'en 2009 et désormais, vous avez une version tous les trois mois. Donc, normalement, il y a une version qui va sortir la semaine prochaine. Et le gros intérêt, c'est que vous avez un outil de configuration identique à celui du noyau. Donc, si vous savez configurer un noyau, vous savez configurer Billeroute. C'est léger, rapide, basé sur des fichiers Makefile. Donc, vous récupérez des composants à base de source. Dans Billeroute, vous définissez des procédures. Donc, c'est le point config qui correspond à la configuration du projet. Et puis, ça vous génère tout ça. Donc, la configuration, elle est réalisée par une définition du hardware, donc dans un répertoire qui s'appelle Board, qui porte bien son nom. Et puis, une définition globale du projet sous la forme d'un seul fichier, qui s'appelle, on peut appeler My Project DevConfig. Et on a juste à charger ce fichier et on retrouve la configuration générale du projet. Yocto, c'est un projet démarré en 2010 par Intel, entre autres, et qui a rapatrié de nombreux projets comme Open Embedded et des développements dérivés. Il y a beaucoup de membres, pas mal de membres prestigieux de l'industrie, électronique, informatique, Intel, Montavista, Friskel, Huawei, Mentor Graphics, etc., Gumpsticks. L'auteur, l'architecte d'Open Embedded, Richard Perdy, il est payé carrément par la Linux Foundation. Donc, c'est un projet très important pour la fondation Linux. Et c'est une organisation qui est similaire à celle de l'équipe du noyau. Donc, c'est eux-mêmes qui se définissent comme une méritocratie avec un dictateur bénévole. C'est un système à essayer, peut-être, on ne sait jamais. Et c'est un véritable projet collaboratif, sachant que les autres ne fonctionnent pas. On peut essayer celui-là. C'est un véritable projet collaboratif qui est promu par la fondation Linux. Donc, aujourd'hui, on peut dire que tous les BSP industriels, quand vous achetez une carte dans l'industrie, chez Friskel, chez Texas, chez plein d'autres, ils utilisent tous Yocto. Ils ont tous abandonné ou presque leur système de développement propriétaire, en tout cas fait maison, pour passer sur Yocto. Donc, ça permet d'unifier les développements et d'être sûr que ça va fonctionner. Alors, en quelques... Ça, c'est le workflow de Yocto. Bon, ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais pas tant que ça. Ici, vous avez la liste de ce qu'on appelle les métadonnées de Yocto qui vont caractériser la machine, les différentes recettes que vous allez intégrer, donc les différents paquets standards. Là, vous allez intégrer votre configuration spécifique et puis vos projets locaux. Vous allez faire mouliner ça dans la machine Yocto, Open Embedded. Et en gros, ça va sortir des images de distribution, des paquets. Vous pourrez ajouter ou enlever sur le système, chose que vous ne pouvez pas faire avec Billroot. Billroot, c'est une définition statique du projet. Et on ne peut rien ajouter ou enlever proprement après avoir généré la distribution et l'avoir installé sur la carte. Mais bon, par contre, Billroot, sur cette machine, une distribution Billroot, ça se compile en moins de 10 minutes. Un Yocto, il faut 80 minutes. Donc forcément, la première fois quand on génère le compilateur. Alors, comment construit-on un projet ? Sous Billroot, ce que je vais vous montrer, c'est que c'est la même démarche. Il y en a un qui va plus loin, mais c'est la même démarche. Sous Billroot, MakeMyProjectDevConfigMake. Sous Yocto, Source, etc., MyProject, BitbackMyProjectImage. C'est le même principe. On charge, on rapatrie un environnement et on construit une image. Donc dans les deux cas, on peut gérer proprement la configuration, c'est-à-dire que tout ce qui définit le projet, on peut le tracer. On va utiliser Yocto si on veut une distribution complète. Ça se rapproche fortement de ce qu'on fait avec une Nebian. Vous avez des systèmes de paquets, sauf qu'on sait parfaitement quels sont les composants intégrés. On peut comparer, puisque j'ai eu un client la semaine dernière qui est parti sur une distribution de Debian sur cette carte-là. Il m'a envoyé un lien, c'est un client qui est en Suisse. Voilà comment on installe... Alors c'est une application graphique à base de Qt. Comment on installe Qt pour développer pour une Bigelbon Black ? Donc il y a des pages de web où il faut faire des makes, des configs, des trucs et des machins, copier des fichiers. D'ailleurs, souvent, on écrase les bibliothèques de Debian. Donc au final, on arrive à un système comme il dit Yocto, Frankenstein distribution. Donc avec des morceaux un petit peu rapiécés d'un peu partout. Et finalement, on perd beaucoup de temps. Et alors que l'investissement sur des outils type Bill System, c'est un investissement. Bon, sur Bill Route, il est assez faible. Et surtout, au final, on va gagner pas mal de temps. Bon, ça, c'est un petit schéma que j'ai volé à Free Electron. Parce qu'ils savent dessiner, moi pas. Donc je leur envole toujours des schémas. Même ça, je ne sais pas dessiner. Donc là, vous avez en fait les zones d'utilisation, les critères d'utilisation. Si vous voulez un système qui intègre une centaine de paquets ou moins, c'est plutôt du Bill Route. Donc c'est un firmware que vous allez modifier globalement. Si vous faites une mise à jour de votre système, vous allez reflasher totalement la distribution. Si vous voulez aller vers une distribution plutôt plus complexe avec quelques milliers de paquets, qui est entre le Bill Route et la distribution complète, c'est plutôt de l'open ambiente. mais globalement, les fonctionnalités sont à peu près les mêmes. Donc en conclusion, l'utilisation d'une distribution, ça permet de démarrer une activité, mais il faut vraiment que ça reste un démarrage. Alors ce qui est un peu dangereux dans les démarrages, c'est que ça dure longtemps. C'est-à-dire que le client en question, il a fait travailler un stagiaire et puis le stagiaire, il a pris une Debian parce que les étudiants utilisent Debian, les autres aussi. Il a fait tout son projet sur Debian. Évidemment, l'industriel en question, c'est une petite société, il ne s'en est pas occupé, le stagiaire est parti. Puis il faut livrer au client, il récupère quelque chose d'informe en fait, une espèce d'embrouilla mini de distribution Debian, de script, de système de build qui n'a aucune synchronisation entre les différents éléments. Et il a passé des jours entiers à essayer de reconstruire le truc. Et systématiquement, quand on veut passer en phase d'industrialisation, on va passer par un build système parce que c'est la seule solution aujourd'hui. Autre point, c'est que la notion de multiplateforme, donc aujourd'hui, vous trouvez des distributions sur X86, sur ARM, en gros, c'est les deux plateformes qui sont supportées. Mais avec Yocto ou Debian ou Guilroute, vous allez beaucoup, beaucoup plus loin que le couple X86-ARM. Si vous avez une autre cible, vous pouvez très bien recompiler si vous avez... Le support est disponible pour la majorité des processeurs du marché. Donc ça va beaucoup plus loin. Et ça, c'est un point fort de GNU Linux par rapport à Android puisque l'an dernier, j'avais parlé un peu d'Android. Alors à l'époque, c'était la grosse... l'excitation autour d'Android pour l'industriel. Alors je ne dis pas qu'il n'y a plus d'excitation. On s'est aperçu qu'en fait, à Android, à OSP, donc Android Open Source Project, il n'y a pas d'outil de ce niveau-là. C'est-à-dire, c'est un espèce de script basé sur des makefiles assez rudimentaires. Pourquoi ? Parce que les gens qui développent de la téléphonie, ils n'ont pas besoin de notion de packaging. Ils font un gros truc qu'on met à jour sur le téléphone. Ce n'est pas forcément le même besoin. Donc l'utilisation de GNU Linux pour les projets industriels, elle est toujours... elle a bien résisté aux assauts de Google. C'est bien la seule. Je pense en partie parce qu'avec ces outils-là, on peut faire quelque chose de propre qu'on ne peut pas forcément faire avec Android. en plus de l'emprunte-mémoire sur Android qui n'est jamais inférieure à 200 mégas. Donc tout le monde ne peut pas mettre 200 mégas sur une distribution et attendre plusieurs minutes que ça coûte. Bon, si vous avez quelques minutes, je peux vous montrer ce qu'on peut faire. C'est bon ? Oui, on a quelques minutes. Quelques minutes ? Alors, je vais vous montrer... Buildroot, c'est bien intégré dans les outils de développement Eclipse. Oui, je sais. Oui, il y a un plugin, mais il a été fait par... Docto, je ne sais pas. Si, si, Docto aussi. Parce que le plugin Buildroot, il a été fait par la copine de Thomas, par Mélène. Ah, c'est sa copine ? Oh, je ne rentre pas dans les histoires. C'est mon ancien collègue. Je croyais que c'était ton ancien copine. Ah, je ne savais pas, tu vois. T'es con. Arrête, c'est filmé. Bon, allez. Blague à part. Alors, on va ouvrir un terminal, comme tous les développeurs qui se respectent. Non, c'était le surnom que j'avais, ça, à une époque. Donc, voilà Buildroot. Alors, l'intérêt de Buildroot, c'est que c'est quand même assez facile d'abord, parce qu'on peut le configurer avec quelque chose... Alors, on peut faire aussi un mec qui se config, mais moi, je n'aime pas trop. Moi, j'aime bien ce genre d'approche. Donc, on va définir sa cible. Là, c'est une Raspberry Pi, donc c'est un Armonze. On définit la cible. On va définir le type de kernel utilisé. Où est-ce qu'on va le chercher ? Donc, où sont les sources du noyau ? Quelle version on va récupérer au niveau du dépôt git ? Quelle config, etc., etc. Et puis, on va pouvoir dire qu'est-ce qu'on met dedans. Donc, là, pour l'instant, on met juste Busybox. Donc, on met le shell de base. Mais on peut très bien ajouter les outils... Je ne sais pas, on peut ajouter ZOP, par exemple. Il suffit de sauver la configuration et de taper Make. Donc, bon, ça compile pendant un certain temps. Et puis, au final, on récupère automatiquement là, une image de carte SD pour la Raspberry. Donc, RPI SD card pour IMG, vous voyez, ça fait à peu près 50 mégaoctets. Donc, on a une distribution complète. Bien entendu, c'est une distribution cible. Il n'y a pas d'outil de développement. Ce n'est pas le but. qui fait à peu près une cinquantaine de mégaoctets. Et avec un noyau qu'on a configuré comme on veut. Si on veut, on peut reconfigurer le noyau. Avec un U, c'est mieux. Et on rentre dans la configuration du noyau. Donc, on peut changer. Là, on rentre dans la configuration du noyau. Là, on n'est plus dans la config de ville-route, c'est la config du noyau. Mais c'est la même chose. Alors, si par exemple, on a des paquets à installer. Donc, ici, si on a hello-packagé, donc vous voyez, j'ai un ensemble de paquets. Là, c'est des hello-word. Mais mettons que ce soit des applications dont on a besoin. En gros, c'est l'application de notre système. On va pouvoir dire à ville-route de les intégrer à l'environnement. Donc, on définit un chemin d'accès au paquet, en fait. Voilà. Comme ça. Donc, c'est dans hello-packagé. Oui, mais j'aime pas les trucs. Déjà, je me fais violence d'utiliser. Je les oublie toujours, les raccourcis. Voilà. Et à partir de là, il y a des nouveaux dont ça s'appelle user-provided options, c'est-à-dire les paquets en gros locaux qu'on peut sélectionner. On va dire, par exemple, voilà les outils qu'on va intégrer. Donc, on relance la compilation, la régénération du système. Et automatiquement, il va aller les chercher au bon endroit. Bon, alors, ce qui est dommage, c'est que LZO, il ne va pas vouloir. Ah, si, vous l'avez déjà, donc c'est très bien. Vous voyez, là, j'ai rajouté LZO, il va compiler LZO. Et il va surtout compiler mes deux petits exemples. Mes deux petits exemples que j'ai ajoutés. Voilà, LZO, alors, LZO, il ne sert à rien, pour l'instant. C'était juste pour vous montrer. Donc, on peut donc rajouter des paquets locaux à Ville-Route et des paquets externes à Ville-Route. C'est ça que je veux vous montrer. Et c'est fortement recommandé pour tout ce que vous faites en tant qu'industriel. Vous n'allez pas forcément le publier sous GPL. Donc, vous n'allez pas forcément publier les sources. Alors, j'ai même modifié le noyau, donc, je suis content. Comme ça, ça vous fait une méga démo. En fait, j'ai sauvé la nouvelle config, même si je n'ai rien changé. Voilà, donc, il installe le noyau. Vous voyez, c'est rapide, quand même. Et là, voilà, il installe le Hello World et il régénère une image. Enfin, les images. Et là, il me recrée une image de carte SD que je n'ai plus qu'à reflasher. Et bon, là, si on fait ls.l out to target uscrbin, on va voir les deux les Hello machins qui ont été rajoutés, qui viennent d'être d'être rajoutés. Ouh là là. Qui viennent d'être rajoutés à la cible. Donc, c'est un outil qui est vraiment assez pratique à utiliser. Et voilà, donc, j'en suis content. Oui ? Si, alors, en fait, il y a les clients RPM des PKG au PKG. Mais ce que je veux dire, c'est que la distribution n'est pas basée sur des paquets. On pourrait faire un système de paquets, mais uniquement pour des paquets ajoutés. Alors que Yocto, il est entièrement basé sur des paquets. Comme une distribution d'Ebian, Ubuntu ou autre. C'est-à-dire que Yocto, on fait RPM-QF bin-busybox, il nous dit ah, ça fait partie du paquet. Donc, on peut bien sûr on peut rajouter des paquets. Mais ce n'est pas trop le but. Billeroute, c'est fait pour faire un firmware, c'est fait pour faire quelque chose de vraiment léger. C'est des machins qui font moins de 50 mégas. Ah oui, même moins. Donc là, l'image, elle est assez petite. Ouais, le route FS non compressé, il fait 20 mégas. Et plus le noyau. Bon, et puis là, c'est une démo, donc ce n'est pas optimisé. Voilà, si vous avez des questions. Vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des techniques qui permettent de gérer des différentiels de deux versions d'image ? Qu'est-ce que... Ouais, git. C'est-à-dire que c'est-à-dire une version ? Nous, on avait fait un projet comme ça en 2008 qui s'appelait RTL4I et ça faisait partie des choses qu'on avait rajoutées. C'est-à-dire qu'on avait intégré un environnement Eclipse. Parce qu'en fait, ça se fait avec des outils standards, ce genre de choses. Et on avait intégré la possibilité de faire ce qu'on appelait un plan de version. C'est-à-dire de dire pour la version X, il faut Busybox telle version, kernel telle version avec telle config. C'est des choses qu'on rajoute au-dessus. Ça existe, oui. Ça existe. Ce n'est pas intégré à Billroot. Billroot, c'est un des composants de la chaîne de production de la distrib, de Chirmoire. Et ce n'est pas propre à Billroot. Ou Yocto. Une autre question ? Vous faites du Linux en marché par réel ? Oui. Il suffit d'ajouter... Dans l'industrie, c'est difficile, le Linux par réel ? Bah, ouais. Ouais, ouais. Heureusement pour nous. Vous avez fait un exemple parce que vous parliez de nos questions tout à l'heure. Vous faites du Linux en réel ? Ah oui, c'est possible. Et nous, quand on fait du Linux, si vous voulez, il y a beaucoup de restants réels encore qui existent. Vous avez beaucoup de clients qui nous demandent du Linux. Ah oui, oui. Il y en a beaucoup qui passent des OS en réel propriétaire à du Linux en réel. Par exemple, chez Dassault, ils utilisaient Linux OS sur des bandes test. Et il y a deux ans, ils sont passés sur du Linux pré-emptèreté parce qu'ils ont changé d'architecture. C'était des vieilles cartes pour RPC qui n'étaient plus maintenues. Le Linux OS, il n'était plus trop maintenu. C'est un Linux OS 4. Ils sont passés sur Linux en gardant les mêmes logiciels. C'était du POSIX. On a tout recompilé. On a changé une ligne. Enfin, la partie user, après les drivers, c'est autre chose. La partie applicative, on a changé une ligne. On a changé d'architecture, on a changé d'OS, on a changé de compilateur, mais comme c'était POSIX. J'espère, oui. Oui, oui, oui. Normalement, c'est fiable. Oui, c'est utilisé. Alors, ce n'est pas pour faire voler les avions. C'est des bonnes tests. Vous parlez de l'investissement. Un peu l'investissement, c'est un peu... Intellectuel ? Il faut que quelqu'un connaisse un peu le sujet. Je ne sais pas non plus. Ce n'est pas non plus très, très compliqué. C'est mal dedans, quoi. Oui, voilà. Nous, on fait des formations. Il y a deux infos. Je pourrais soit PlayPierre et OpenWide, soit tapé la deux, quoi. Ou les deux aussi, c'est bien, les deux. Ou acheter des livres, parce qu'autrefois, j'écrivais des livres. Tu mets tout sur Wikipédia ? Ça ne rapporte rien, les deux. Merci. Merci. Merci.